Salut tout le monde, c'est Vince, j'espère que vous allez bien et on se retrouve dans le podcast de la magie. Et on est au jour 10, déjà 10 jours que vous supportez ma voix tous les matins, voilà, si vous l'écoutez. Et qu'on parle chaque jour de ce livre qui pour moi est une référence en matière de gratitude et d'apprendre à devenir plus reconnaissant. Alors je vais vous dire que si vous entendez des petits bruits par-ci par-là, c'est une chatte que nous avons en famille d'accueil avec ma chérie. Et que j'ai mis dans mon bureau pendant ce matin parce qu'il fallait qu'elle se défoule un petit peu. Et elle est un peu fofolle, voilà, c'est une petite femelle qui a 3 mois et demi et qui est adorable mais qui est un peu fofolle. Voilà, bon, sur ce, nous avons vu pendant ces 10 jours déjà 9 procédés de gratitude à appliquer dans sa vie et à appliquer dans des situations négatives, positives ou même juste pour éprouver plus de gratitude et de reconnaissance. Donc hier, nous avions vu l'ingrédient magique, le travail magique, la santé magique, les relations, le caillou, etc. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet difficile pour certains, apprécié pour d'autres, c'est l'argent. Alors, si vous avez vu comme moi le film Le Secret, vous savez que ce film documentaire est porté sur, principalement, c'est de l'américain, c'est du film américain, est tourné principalement sur l'argent, comment attirer l'argent, comment, voilà. Hé Loulou, tu vas te calmer ? Fais la fofolle. Et c'est vrai que c'est souvent un sujet un peu tabou, l'argent, mais aujourd'hui, on va voir comment on va appliquer la gratitude dans l'argent que soit, l'on n'a pas, ou l'argent que l'on a, ou plein de choses, voilà. Alors déjà, ce qu'on va faire, c'est, comme chaque matin, apprécier notre bonne fortune. Donc on dresse ce matin la liste des 10 bienfaits dont on jouit dans la vie, on écrit pourquoi on est reconnaissant, on relit sa liste, on dit merci, 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 trois fois, en éprouvant le plus de gratitude possible, voilà. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre une facture impayée. Souvent, c'est ça, qu'on reçoit dans la boîte aux lettres, c'est ce qu'on redoute le plus, c'est une facture. Qu'est-ce qu'il va y avoir à payer ce mois-ci ? Qu'est-ce qu'il va y avoir à régler encore ? Ah là là, les recommandés, les factures des impôts, les factures d'électricité. Vous prenez votre facture impayée, et vous allez utiliser le pouvoir magique de la gratitude en y écrivant, merci pour l'argent. Donc sur cette facture, vous écrivez merci pour l'argent. Et vous sentez comment vous êtes reconnaissant d'avoir de quoi payer cette facture. Que vous ayez ou non cet argent, mais vous allez juste éprouver en visualisant de la gratitude pour cette facture qui a été acquittée, et l'argent que vous recevez pour payer cette facture. Ensuite, vous prenez 10 factures que vous avez déjà acquittées, et vous écrivez dessus les mots magiques sur chacune d'elles. Merci, plus loin, payez. Et vous éprouvez avec le plus d'intensité possible la gratitude que vous inspire le fait d'avoir eu l'argent pour payer chaque facture. Parce que c'est vrai qu'on, souvent on se dit, bon allez c'est bon c'est payé, oh oui mais les anciennes factures c'est déjà payé. Mais le fait d'éprouver de la gratitude sur des factures que l'on a déjà réussi à payer, pour lesquelles au début c'était compliqué de se dire, comment je vais faire pour la payer. Et puis finalement on a réussi à la payer, vous les reprenez ces factures, ou des factures peut-être que vous avez déjà d'électricité, de téléphone. Vous écrivez dessus, merci, payez. Et vous éprouvez un maximum de gratitude, voilà. Donc pour les factures que vous n'avez pas payées, vous écrivez merci pour l'argent que vous allez recevoir vis-à-vis pour payer cette facture. Et vous éprouvez de la reconnaissance du fait de l'avoir payée même si vous n'avez pas l'argent. Et ensuite vous prenez 10 factures que vous avez déjà acquittées, et vous écrivez les mots magiques sur chacune d'elles. Merci, payez. Et vous éprouvez le plus de gratitude possible. Voilà. Et avant d'aller vous coucher, vous prenez votre caillou magique, et vous énoncez le mot magique. Merci pour un événement qui vous est arrivé, le plus bel événement qui vous soit arrivé dans la journée. Voilà mes amis, bah écoutez, ça m'a fait plaisir de vous faire ce petit, cette petite technique, ce procédé numéro 9 sur l'argent agit comme un aimant, parce que c'est le cas. Car oui, c'est le cas, l'argent agit comme un aimant, plus vous allez avoir cette sensation de manque, et plus vous allez en manquer. Plus vous allez avoir cette sensation d'abondance, plus vous allez en avoir en abondance. C'est physique, c'est de la physique quantique, la pensée créatrice attire des choses. Si vous pensez du manque, vous allez attirer du manque. Si vous pensez de l'abondance, vous attirez de l'abondance, tout simplement. Alors après, bien sûr, tout dépend, parce qu'on peut se dire, mais j'ai pensé à de l'abondance, et j'ai pas eu d'argent. Tout dépend de comment c'est ressenti. Si vous avez la foi, vous allez recevoir. Si vous n'avez pas la foi, si pour vous, c'est juste, on m'a dit de le faire, je le fais, et finalement ça ne marche pas. Voilà, vraiment éprouvez, ressentez comme si vous aviez cet argent, et je peux vous promettre que ça va arriver. Voilà mes amis, écoutez, ça m'a fait plaisir de vous retrouver dans ce podcast. Alors pareil, un peu de retard, mais je prends un peu plus d'avance, là, c'est bon, voilà. Donc demain, on verra le procédé magique numéro 10. Saupoudrer chacun de poudre magique. On a vu dans l'ingrédient magique qu'on pouvait saupoudrer un peu de poudre magique. On va refaire appel à cette poudre magique pour... Vous allez voir, je vous en dis pas plus. Demain, on va saupoudrer la vie de plusieurs personnes avec de la poudre magique. Voilà mes amis, si c'est pas déjà fait, pensez à vous abonner pour suivre les prochains podcasts. N'hésitez pas à revoir les anciens podcasts si vous voulez re-suivre les jours, si vous êtes un peu à la bourre. Et puis moi je vous retrouve demain pour le podcast de la magie. C'était Vince, ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501